Je voudrais parler sur ce qu'exige la vraie vie chrétienne. Ce qu'exige la vraie vie chrétienne. Est-ce qu'il y a des gens qui se rendent compte de la complexité du temps que nous sommes en train de vivre ces derniers temps? C'est comme si ce qui ne devait pas être normalement nous commençons à voir cela. C'est qu'on ne pouvait pas imaginer ce qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut? Pour certains c'est un sujet de divertissement mais pour d'autres c'est une sonnette d'alarme. Vous savez après avoir écouté Dieu parler de ces sujets. Je me suis rendu compte que nous avons un devoir. Et le devoir de chacun de nous c'est de chercher à connaître si réellement on a connu une vie chrétienne ou on est en train de connaître la vraie vie chrétienne. On ne peut pas réduire une vie toute une vie à quelques signaux. Quand on dit la vie chrétienne, c'est une vie. Et on ne peut pas réduire cette vie à quelques signes. 3, 4, 5. C'est une vie. Je regarde sur le plan tout ce qui est quotidien et tout ce qui est journalier pour nous. Comment êtes-vous sûr que vous êtes en train de vivre? Amen. Il y a toute une litanie de choses que vous pouvez commencer à citer ici. Mais laissez-moi vous dire. Est-ce que le fait de passer par les eaux du baptême cela démontre la vraie vie chrétienne? Est-ce que le fait d'appartenir à une église c'est que réellement vous êtes en train de mener une vie chrétienne? Est-ce que le fait d'avoir la Bible démontre que nous menons une vraie vie chrétienne? Je voudrais peut-être commencer à décéder certains points. Après le baptême d'eau, il y a des communautés où on vous donne par exemple une carte de baptême. Vous avez la possibilité d'ébrandir cette carte de baptême pour faire voir aux gens que vous avez été baptisés. Mais écoutez très bien. Au temps de la première église, ils ont voulu réduire l'acceptation de la foi chrétienne par la simple circoncision de la chair. C'est-à-dire pour reconnaître ceux qui étaient en relation avec Jésus et reconnaître ceux qui étaient en relation avec le Christ. C'est qu'on pouvait qualifier de fils d'Abraham. Il devait normalement avoir une circoncision de la chair. Cela n'est pas mauvais. Mais Paul va mettre l'accent sur la circoncision du coeur. Si la circoncision de la chair sur un homme devait être faite par quelqu'un qui pratique cela, c'est-à-dire ça peut être un infirmier ou ça peut être un médecin. Mais il y a un autre médecin. C'est Dieu. Alors lui n'a pas besoin de ce que nous pouvons avoir comme bistouri pour circoncir la chair, mais lui il passe par la circoncision du coeur. Lorsque nous parlons sur le plan du salut, il y a un menu qui nous est présenté. Dans le menu nous parlons de l'acceptation de Jésus. Nous parlons du baptême d'eau. Ainsi de suite. Mais je me pose la question de savoir, est-ce que après notre baptême, est-ce que nous avions commencé la vraie vie chrétienne? La réponse est non. Parce que la Bible nous montre ici, il y a eu un homme qu'on appelait Simon les magiciens. Il a été baptisé. La Bible démontre même qu'il avait un attachement soutenu aux apôtres. Et particulièrement Pierre. Donc les gens le voyaient après son baptême, il était attaché à Pierre. Mais bien aimé, une pensée intérieure a révélé sa véritable nature. Lorsqu'il a vu que le Saint-Esprit était communiqué par imposition des mains des apôtres. Il est venu parler à Pierre et il dit, est-ce que je peux vous donner de l'argent pour que vous puissiez me transmettre ces pouvoirs? Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi. Parce que dans cette affaire, tu n'as ni pas ni l'eau. Mais pourtant, celui qui est en train de parler a connu les eaux du baptême. Simon le magicien a été baptisé. En voyant l'acte qu'il venait de connaître, on pouvait dire que c'était un nouveau venu au Seigneur. Il était un nouveau né dans le Royaume. Mais or non. Dieu qui sonde les profondeurs des hommes. Il savait qu'il n'avait pas connu une vraie conversion, mais c'était une répentance conditionnelle. Mais la vraie vie chrétienne commence par l'Esprit de Dieu et avec l'Esprit de Dieu. Amen. Ça commence avec l'Esprit et par l'Esprit de Dieu. Je vais nous expliquer ce que cette phrase veut réellement dire. C'est-à-dire qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui amène dans le choc du chrétien la vraie vie. Quelle que soit votre prédisposition. C'est pourquoi Jésus n'a pas autorisé aux disciples qui avaient passé trois ans et demi à ses côtés de ne rien faire avant d'être dotés du Saint-Esprit. Ils étaient trois ans et demi avec Jésus. Mais Jésus ne leur trouve pas capable de mener une vie. chrétienne sans l'Esprit de Dieu. Il dit ne faites rien. N'allez nulle part. Ne dites rien. Avant que l'Esprit soit répandu sur vous. Alléluia. Maintenant la question est de savoir aujourd'hui. Êtes-vous doté de l'Esprit ? Parce que quelquefois il y a des choses qui nous agitent. qui peuvent être interprétées comme l'enthousiasme et non les œuvres de l'Esprit. Il y a quelque chose qui s'est passé et que nous avions eu à relater. Tout le monde parlait de ça. Certains étaient en train de rigoler parce qu'on se disait que c'était une histoire qui était en train de nous faire rire, nous divertir un tout petit peu. C'est une dame qui priait. Dans une église où ils utilisaient tout ce qui est de la fanfare. Durant leur culte. C'est une église où les personnes ont très souvent en transe. Lorsque les trompettes commencent à résonner et il y a les tambourins et tout ce que vous connaissez qui constitue la fanfare. Alors les gens entrent en transe et ils commencent quelquefois à prophétiser, à s'ajouter et tout. Ils se disent que c'est celui qui est descendu. Cette dame une fois, lors d'un rassemblement populaire, ils ont commencé à entonner l'hymne qu'on appelle la Zahiroise. Et pendant que la fanfare a commencé, la dame a manifesté les mouvements d'entrée en transe. Et c'est la dame qui était à ses côtés, son amie qui lui dit que non, 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 c'est l'hymne national. Donc vous comprenez aussitôt, même quand une telle dame peut le faire dans son église, en réalité, c'est pas l'esprit, c'est de l'enthousiasme. Beaucoup de personnes sont comme ça. Je dis que la vraie vie chrétienne commence par l'esprit et avec l'esprit. Après la venue de l'esprit, nous devons bien aimer, d'abord un, l'accepter et accepter son autorité sur nous. L'esprit vient sur tout le monde, mais il ne demeure pas en tout le monde. Lorsque le Seigneur est en train de parler sur l'arrivée de l'esprit, il dit que je répandrai mon esprit sur toute chair, sans exception. C'est comme ça que je dis que l'esprit vient sur tout le monde, mais il ne demeure pas en tout le monde. Lorsqu'il vient sur vous, vous devez accepter sa souveraineté pour qu'il quitte cette position d'être sur vous et qu'il entre en vous. Et lorsqu'il demeure en nous, il produit ce que nous appelons la marche de l'esprit. La marche de l'esprit est par l'esprit. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte. La Bible parle de ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu. Et ceux qui ont reçu sur eux l'esprit de Dieu. Ceux qui ont l'esprit de Dieu. Et ceux qui ont reçu sur eux le Saint-Esprit. Il est possible que quelqu'un quitte l'étape d'être un fils d'homme et devenir le fils de Dieu. La seule possibilité qui nous permet de connaître ces changements d'appellation. C'est le Saint-Esprit. Et plus particulièrement sa position dans l'homme. Joël dit quelque chose de très important. J'ai répandé mon esprit sur toute chaîne. Vos fils et vos filles. Prophétiseront. Donc il affirme que quand l'esprit est sur quelqu'un. Cette personne malgré qu'elle est en train de naviguer ou encore de se mouvoir dans la dimension de la prophétie. Il est encore le fils de son père. C'est-à-dire, il peut encore hériter des choses qu'il a eu à bénéficier de la vaine manière de vivre de ses parents. Mais écoutez ce que Romain dit, c'est notre texte de base. Romain chapitre 8 verset 14. Nous allons lire la parole du Seigneur. Romain chapitre 8 verset 14. Ecoutez ce que la Bible dit. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est qu'ils sont conduits par l'esprit de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par être conduits par l'esprit de Dieu ? Est-ce qu'ici il s'agit de quelqu'un qui est aveugle ? Non, non. C'est quelqu'un qui est sourd ? Non, non. C'est quelqu'un qui n'a pas d'intelligence ? Non plus. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas de sentiments ? Loin de là. Mais le fait que le Saint-Esprit. Est accepté de par sa souveraineté. Terminé celui qui vient s'imposer dans notre vie. Quand la Bible dit ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que chaque mouvement que vous êtes en train de faire. C'est en fait l'esprit qui décide. Chaque parole qui sort de votre bouche. C'est l'esprit qui est en train de dicter. Chaque désir qui demeure en vous. C'est le Saint-Esprit qui en est l'auteur. Chaque direction que vous prenez. C'est l'esprit qui est en train de vous orienter. Pose-toi la question de savoir. Est-ce que là où tu es. Tu reconnais les empreintes de l'esprit qui précède ta marche. C'est facile de dire aux gens je suis le fils de Dieu. C'est facile de dire aux gens moi je suis conduit par le Saint-Esprit. Vous savez quoi ? Toute personne conduite par l'esprit ne le déclare pas. Mais ce sont les résultats que vous voyez qui prouvent à suffisance que cette personne est conduite par l'esprit. Comment Simeon s'est retrouvé au temple ? Comment ? Comment Simeon s'est retrouvé au temple ? Lorsque vous interrogez les Écritures. Écoutez ce que la Bible est en train de le dire. Luc chapitre 2 le verset 26 à 28. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Qu'il ne mourait point avant d'avoir vu le Saint des dieux. Dans certaines versions on a dit le Christ du Seigneur. Verset 27. Il vint au temple poussé par l'esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ses coordonnées la loi. Il le reçut dans ses bras béni Dieu. Alléluia. Amen. On parle de Simeon. Il avait été divinement averti. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne vit pas de par lui-même. Il était divinement averti. Donc Dieu lui a déjà fait savoir. Que tu ne vas pas mourir. Jusqu'à ce que tu n'aies vu. Le Christ. Le Messie. Et bien aimé la date ne lui était pas communiquée. Non non. La date ne lui était pas communiquée. Mais la Bible dit. Il s'est rendu au temple poussé par l'esprit. Poussé par l'esprit. Vous savez aujourd'hui il est facile. Je vous assure. Peut-être ça peut vous choquer. Mais il peut y avoir des gens qui se retrouvent ici à l'église. C'est parce que c'est une trajectoire qu'on a souvent l'habitude de faire. Mais ce n'est pas parce que l'Eternel Dieu a guidé nos pas. Ça peut vous choquer. Mais c'est ça la vérité. Vous comprenez ce qu'elle dit. Vous pouvez vous retrouver. Dans l'église. Mais ce n'est pas coutume. Parce qu'on connaît. Lorsqu'on se lève un jeudi, un mercredi, un mardi, un samedi. On se rend à l'église. C'est-à-dire c'est une coutume pour nous de nous rendre là où nous devons normalement être. Mais écoutez-moi très bien. La Bible parle de Simeon. On dit qu'il était poussé par le Saint-Esprit. Dans d'autres versions on parle de guidé par l'Esprit. Guidé par l'Esprit. D'autres versions parlent de conduit par l'Esprit. C'est comme ça qu'Esaïe est en train de dire. Je te prendrai par la main et je te conduirai. J'aime ce texte de la Bible. Je te prendrai par la main et je te conduirai. Ces versets parlent d'une certaine proximité que veut le Seigneur. Je te conduirai. Donc non seulement que nous sommes derrière lui. Mais nous sommes aussi dans sa main. Alléluia. Est-ce que tout geste que vous êtes en train de faire. Tout mouvement que vous êtes en train d'accomplir. Vous êtes assur que l'Esprit qui est en train de vous dire. Aujourd'hui il y a beaucoup de personnes. Qui ont amené quelquefois leur tête au Seigneur. C'est-à-dire lorsque même Dieu veut leur conduire. Tellement qu'il est réfléchi. Il peut commencer à vouloir même instruire le Seigneur. Que la voie que tu es en train de me mener. Ce n'est pas une bonne voie. J'ai voulu que nous puissions passer comme ça. C'est la race de Jairus. Un homme qui a eu à tracer un chemin pour Dieu. Quelle audace. Il dit à Jésus. Ma fille est malade. Viens. Pose-le les mains. Enfin qu'elle puisse vivre. Qui nous habite. Donc toi tu as respecté. Tu as tracé un chemin que le Seigneur doit respecter. Donc pour Jairus. Il est en train de voir Jésus. Venir chez lui. Entrer dans sa maison. Et imposer les mains à sa fille. Et qu'il transmette la guérison. Jésus a répondu à sa prière. Mais il n'a pas suivi son chemin. Quand il est arrivé chez Jairus. Il dit seulement. Tali Takumi. Et la jeune fille. Et ressuscité. Et n'a pas imposé les mains. C'était un enseignement pour montrer aux gens. Que aucun homme n'a le pouvoir de conduire Dieu. Lorsque nous venons au Seigneur. Nous devons nous humilier et nous soumettre à son autorité. Alléluia. Simeon se retrouve au temple. Conduit par l'esprit de Dieu. Et lorsqu'on est conduit par l'esprit de Dieu. Les résultats. Démontrent à suffisance que l'esprit qui est notre conduiteur. La Bible dit. Simeon a tenu Jésus entre ses mains. Pourquoi il a touché Jésus ? Parce que bien que ayant la promesse de Dieu. Il s'est laissé diriger par l'esprit de Dieu. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Qui ont reçu. La promesse de Dieu. Mais qui veulent diriger leur vie de par eux-mêmes. Ils veulent conduire leur propre vie. Mais espérant recevoir l'accomplissement de ces promesses. Ecoutez moi très bien. Retenez cette phrase. Notez la. Comment ? Il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît l'adresse de l'accomplissement de votre promesse. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit. Qui maîtrise l'adresse. De l'accomplissement de la promesse que vous avez reçu de Dieu. C'est pourquoi vous devez être attaché à l'esprit pour vivre l'accomplissement de ces promesses. Alléluia. Est-ce que ça, ça, ça ne vous enseigne pas ce que Jésus est en train de dire ? Hein ? Vous allez entendre Jésus dans les livres d'Abbakouk parler. Vous allez entendre le même Jésus dire dans les livres des actes des apôtres sur le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit ? Lorsque vous avez reçu une prophétie de la part du Seigneur. Quelle est la conduite à tenir ? C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche à son terme. Si elle tarde. La Bible dit quoi ? Attends-la. Vous avez entendu le verbe ? Attendre. Quand Jésus avec ses disciples. Il dit à ses disciples. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Vous attendrez. Jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Bien aimé. Essayez de comparer ce qu'il est en train de dire concernant la prophétie. Et ce qu'il dit concernant l'Esprit. C'est comme ça que vous allez voir. Lorsque Saül va rencontrer Samuel. Samuel donne à Saül trois signes. Il dit à Saül. Lorsque tu m'aurai quitté. Tu partiras. Un. Arrivé à la frontière de Benjamin. Près du sépulcre de Rachel. Tu trouveras deux hommes. Ils vont te dire. Les ânes de ton père ont été retrouvés. Premier signe. Deuxième signe. Tu vas rencontrer trois hommes. Qui montent vers Bethel. Ils auront du pain et du vin. Trois chevaux. Ils vont te donner. Du pain. Deuxième signe. Troisième signe. Tu rencontreras trois personnes. Qui descendent du haut lieu. Prophétisant. Quand tu vas les rencontrer. Toi aussi tu prophétiseras. Comme eux. Mais. Tu attendras. Tu attendras. Tu attendras. Tu attendras. Or tel que Saül est là. Il a été déjà ouin. Par Samuel. Comme roi d'Israël. Non. Il est choisi par Dieu. Comme roi d'Israël. Maintenant la seule cérémonie qui lui attend. C'est qu'il soit ouin devant tout Israël. Mais quand tu vois les trois signes s'accomplit. Samuel dit à Saül. Tu n'es pas encore roi. Tu attendras. Il doit attendre quoi ? Parce qu'il y a un acteur qui vient derrière le verbe attendre. C'est le Saint Esprit de Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire une chose. Il est celui qui amène la patience pour cela qu'il a pris la patience. Il est celui qui a été en train. Il est celui qui amène la patience pour cela qu'il a pris la patience. Vous comprenez ce que j'ai dit ? Parce que quand tu lui dis que tu attendras. La Bible montre réellement. Que c'est ce verbe là qui avait détruit Saül. Il veut attendre. Pourquoi ? Parce que Samuel lui dit N'offre pas le low cost Ne sacrifie pas Tu vas m'attendre jusqu'à ce que je vienne Je vais sacrifier A l'éternel et vous ire en guerre Tu attendras Ça, Saoul est déjà entré dans l'exercice de son royaume Il est déjà dans sa royauté Il a ses soldats Il a ses conseillers Il a sa couronne, son trône Mais Lorsque les Philistines se rapprochent Et Saoul Pour la guerre Saoul était en train de regarder si Samuel venait Il regarde si Samuel venait Voyons là-bas que les Philistines étaient déjà en train de s'apprêter La Bible dit que Saoul a demandé Qu'on lui apporte l'animal Il a bâti l'hôtel Et il a sacrifié cet animal Il l'a placé sur l'hôtel Dès qu'il a commencé à faire le service Samuel descendait Samuel lui a posé la question Qui t'a permis de sacrifier à l'éternel Dieu Il y a Samuel, le peuple a commencé à se disperser loin de moi Toi tu t'es tardé C'est pourquoi j'ai offert le sacrifice Samuel dit L'éternel Dieu T'a rejeté Parce qu'il n'était pas permis De sacrifier Samuel a tourné le dos Il voulait partir Il a couru vers Samuel Il a touché pour le retenir Comme étant une bévue Une grosse erreur La tunique que Samuel avait portée C'était déchirée Samuel regarde Saoul Il dit à Saoul De la même manière que ses vêtements C'est déchiré L'éternel Dieu a déchiré ton royaume Qu'est-ce qui lui a détruit ? Un seul verbe Tu attendras C'est faire bien un rapport avec le Saint-Esprit La véritable vie chrétienne N'est possible que par l'Esprit Je l'ai dit une fois ici Et je risquerai encore de le répéter La Bible Avant de nous défendre Et de mentir aux autres La Bible vous défend De vous mentir vous-même Dans le premier exercice Qui nous empêche A utiliser Le mensonge Dieu nous défend De nous mentir nous-même La Bible le dit Ne vous y trompez point Pourquoi est-ce que j'ai parlé De ce texte ? Parce qu'il y a des gens Qui s'imaginent Avoir la vie de l'Esprit Or Ils n'ont pas l'Esprit Il y a des gens Qui croient Mener la vie chrétienne Or non Parce que la vraie Vie chrétienne Ne commence qu'avec l'Esprit Amen C'est-à-dire qu'on doit être sûr Qu'est-ce que le pas Que je suis en train de faire Est précédé par le pas De l'Esprit C'est-à-dire partout Où marche un enfant De Dieu Dieu l'a précédé C'est-à-dire celui Qui est en train De le conduire C'est comme ça Que la Bible L'éclaircit C'est pas ça En disant Il n'est pas De celui Qui marche Sont au pouvoir De l'Esprit Mais lorsque nous parlons Alors de la vie La marche chrétienne Essayons un peu De parler Sur la vie De l'Esprit Qui est l'Esprit De Dieu C'est aussi Une personne De la divinité Il a une vie Et quand il amène Sa vie En nous C'est comme si Nous devenons un monde Où vit l'Esprit Mais le fait Que nous utilisons Cette expression Nous devenons un monde Dans lequel On vit l'Esprit Cela ne signifie pas Que nous pouvons Le maîtriser Non non Nous ne pouvons pas Le maîtriser C'est à dire Le Saint-Esprit De Dieu Dans ces contextes Est en train De nous utiliser Comme un vêtement Parce que Cette chemise Que j'ai portée Il y a plusieurs moments Que cette chemise Était Dans la garde-robe Elle ne pouvait pas Quitter la maison Et venir ici Mais aujourd'hui Je peux quitter La maison Aller cette chemise Et revenir ici Comment l'est-ce que C'est ça en fait Mais cela ne veut pas Dire que cette chemise Est en train De me maîtriser Non Si vous voyez Cette chemise Faire des mouvements Parce que Je l'ai portée Et le Saint-Esprit Est comme ça Dans notre vie Il produit la vie De quelle vie Parle-t-on Galates chapitre 5 Verses 24 à 25 Écoutez ce que La Bible est en train De dire Ceux qui sont A Jésus-Christ Ont crucifié La chair Avec ses passions Et ses désirs Si nous vivons Par l'Esprit Marchons aussi Selon l'Esprit Là on est en train De donner les symptômes Qui prouvent A suffisance Que quelqu'un Est doté De l'Esprit De Dieu Ceux qui sont A Jésus Ont crucifié Leur chair D'accord Ils ont crucifié Leur chair La scène la plus Simple à comprendre Sur la crucifixion Nous ne pouvons que Regarder la crucifixion De Jésus Jésus A tout fini Tout A la croix Même les brigands Qui étaient crucifiés Avec lui C'était leur terminus Tout était fini Je ne parle pas De quelqu'un Qui a eu A crucifier Faire descendre Parce que La volonté De la chair Lorsqu'elle est crucifiée C'est de demander Qu'on puisse La faire descendre Mais quand La chair On la fait descendre De la croix Elle ne change Pas de nature C'est comme ça Que vous voyez Jésus A refusé Une requête Et quelqu'un Qui lui était proche Et quelqu'un Qui avait La facilité De parler à Dieu Le voleur Qui était à ses côtés Nous sommes Pendant la période De grâce Et cette requête N'a pas été exaucée Si tu es fils de Dieu Descends Et fais nous descendre Jésus n'a pas répondu A cette manière Mais plutôt C'est un homme Qui commence A vivre la vie De l'esprit Qui a répondu A ses voleurs J'aime la Bible Parce que La Bible nous présente Tout Vous avez là La manière Dont Dieu A séparer La vie de l'esprit Et la vie De la chair Vous avez là Deux personnes Qui ont été accusées En tant que voleurs Qui ont été arrêtées En tant que voleurs Mais l'un Représente La vie De l'esprit Et l'autre Représente La vie De la chair Regardez la manière Dont ces deux personnes Sont en train de vivre L'un dit Si tu es fils de Dieu Fais nous descendre Ça c'est la chair Qui est en train de parler Mais l'autre dit Souviens-toi de moi Quand tu reviendras Les deux étaient voleurs Mais il nous montre Deux destinations Tout à fait différentes L'un est en train De nous révéler La terre L'autre est en train De nous révéler Le ciel Alléluia Et vous regarderez La manière dont ces voleurs Est en train de répondre A son ancien collègue Mais crains-tu pas Dieu Quoi qu'il subit Le même sort Nous nous avons subi Ce que méritait nos oeuvres Mais lui n'a rien fait Seigneur Souviens-toi de moi Lorsque tu reviendras Dans ta gloire Je me suis posé La question de savoir Est-ce que ces voleurs Qui étaient à la croix N'avaient pas éprouvé Des souffrances Hein Ils n'avaient pas de douleurs Vous croyez Mais puisque déjà Si l'autre est en train De demander Qu'on le fasse de sang Parce qu'il veut être relax Mais l'autre est en train D'exprimer La grâce que le Seigneur Dieu doit lui accorder De monter avec lui Ma Bible me dit C'est la chair qui est faible Mais l'Esprit est disposé Alléluia Quand tu es né De nouveau Rassure-toi Cette nouvelle naissance Est en train D'être dirigée Par l'Esprit de Dieu Alléluia Il dit au verset 25 Si nous vivons Par l'Esprit Marchons selon l'Esprit Oh ça veut dire quoi Si nous vivons Par l'Esprit Ça veut dire qu'il est en train De poser ici Un schéma Je dis bien un schéma Tout à fait complet Comment on peut reconnaître Quelqu'un Qui est dominé Par l'Esprit de Dieu Il dit si nous vivons Par l'Esprit Marchons Selon l'Esprit Alléluia Chacun de nous Doit être capable De répondre à cette question Est-ce que je marche Selon l'Esprit Vous voulez connaître réellement Ce que c'est la marche Selon l'Esprit Vous connaissez Jacob Jacob Nous connaissons un autre homme Il s'appelait Israël Amen Israël Jacob et Israël Jacob et Israël N'avaient pas la même démarche Amen Ils n'avaient pas la même démarche C'est à dire Si nous regardons Daniel Qu'est-ce que je dis Jacob Et Israël Ils ne marchaient pas De la même façon La marche de Jacob Certainement Venait de sa tête Mais la marche d'Israël Venait de Dieu Regardez un peu Dieu Qui a créé l'homme Avec toute sa mobilité Ces mêmes dieux là Viens pour briser la hanche De Jacob Parce qu'il sait La seule chose Qui nous permet De changer d'identité C'est l'âge Que notre marche change Comprenez ce qu'il dit On peut changer de teinture On peut changer de style vestimentaire On peut teinter ses cheveux On peut même passer par la chirurgie esthétique Mais selon Dieu La différence que lui veut C'est une nouvelle manière de marcher Quand la Bible dit Si nous vivons Par l'esprit Cette phrase dit ceci Que la vie que nous avons maintenant Dépendant de l'esprit Comment le connaître Nous devons marcher C'est long C'est long ça veut dire Nous avons maintenant l'autorisation De ne marcher que comme veut l'esprit Nous devons marquer le même pas que l'esprit Nous devons être sur les traces de l'esprit Nous devons normalement faire ce que fait l'esprit Nous devons dire ce que dit l'esprit Amen Ce que l'esprit peut donner à l'homme C'est ce qu'il veut que nous puissions transmettre Alléluia Il y a bien de personnes aujourd'hui Nous avons tellement réduit la vie chrétienne Je ne suis pas contre Que les gens puissent se coiffer D'une certaine façon Que vous puissiez vous habiller D'une manière décente Gloire à Dieu Que Dieu vous bénisse Mais bien aimé Au delà de l'apparence extérieure Il y a un grand devoir intérieur Le travail de l'esprit Il y a quelqu'un qui a dit Un sac vide ne se met jamais debout Un sac vide Ne se met jamais debout Mais si vous voyez un sac debout C'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur Il y en a de même Lorsque vous voyez un homme Qui vit par l'esprit C'est facile Bien aimé De reconnaître l'esprit Dans une personne C'est facile Parce que ce que vous entendez De lui Vous vous rendez compte Que la chair ne peut pas parler De la sorte Il n'y a que l'esprit Jésus avait la même forme Que les hommes Mais comment c'est possible Qu'une personne Se présente devant le Christ Et il a fait ce témoignage Jamais un homme n'a parlé comme lui Alors qui était Jésus alors Alléluia Il parlait par l'esprit Marchait selon l'esprit Il était débordé de l'esprit Lorsque nous parlons De la vie de l'esprit Comment reconnaître La vie de l'esprit Je veux pour parler Sur le fouille de l'esprit Le fouille de l'esprit Le fouille de l'esprit Aujourd'hui il est facile De voir des gens Qui donnent l'impression D'être conduits par l'esprit Mais la vie de l'esprit La vie de l'esprit est loin D'être une simple déclaration Il y a des preuves De la vie de l'esprit Écoutez Même les yeux fermés Même les yeux fermés Je dis bien Même les yeux fermés Si vous êtes là En train de toucher Les fruits que vous maîtrisez Vous n'allez jamais confondre Le safou Et l'avocat Même si vous avez des yeux fermés Dire encore Si on essaie de vous donner Ne fût-ce qu'à goûter ces fruits Même les yeux fermés Vous allez dire Ça c'est la mangue Ça c'est le citron Il en est de même Lorsque vous développez Ce que nous appelons la vie Comme le fruit de l'esprit Le fruit de l'esprit Voici les symptômes Qui prouvent insuffisance Que l'esprit vit dans cette personne Il y a les fruits Ce n'est pas discuté Non Ce n'est pas discuté Non Vous connaissez le bigarate Le gros citron là Même si c'est jaune Vous prenez une orange Même si par la forme Ça peut donner l'impression D'être comme Une orange Celui qui connait la manière Dont Dieu a créé ces fruits Il va se rendre compte Que ça c'est un citron Ça ne se discute pas Et la vie de l'esprit S'éprouve pas Le fruit L'esprit ne veut pas Être comme un diamant Qu'on doit creuser L'esprit L'esprit ne veut pas être Comme un terrain Où il y a Le pétrole en dessous Alléluia Vous savez dans la nature Il y a des arbres Qui se ressemblent Lorsque vous regardez Le blé et l'ivraie Ça c'est récent De par leur apparence extérieure De par leur apparence extérieure C'est pourquoi vous verrez L'ennemi Ne viendra jamais s'aimer Le goyavier Dans un champ de blé Jamais Parce qu'il sait S'il amène le goyavier On va détecter ça Directement Parce que la forme extérieure Du goyavier Est totalement Et extrêmement Différent Du blé Mais il doit chercher Une plante Une sémence Qui est à peu près Le blé C'est l'ivraie Et quand il vient Il le sème Pour créer la confusion Mais il a souvent L'habitude de dire Écoutez Dieu est tellement bon Il nous a accordé la grâce Avant que vous puissiez toucher Avant que vous puissiez goûter Avant que vous puissiez voir Dieu nous a donné L'opportunité de sentir Comprenez ce qu'il dit Beaucoup de personnes J'aimerais quand même Ouvrir une parenthèse Pour dire ceci Pourquoi beaucoup de gens Aujourd'hui sont scandalisés Par rapport à ce que Certains posent comme actes On dit non C'est un enfant de Dieu Mais pourquoi il commence A se comporter Pourquoi il commence A teinter ses cheveux Pourquoi il commence Autant des questions Et des âmes faibles Se permettent quelquefois De faire un naufrage Ils perdent la foi Oh non Quand j'ai vu Je l'ai vu Se comporter De la sorte Je me suis dit Mais finalement On va écouter qui Un frère Ma soeur Est-ce que tu es sûr Que cette personne Était normalement Une bonne sémence Plusieurs sont scandalisés Aujourd'hui Parce qu'on est en face D'un fruit Mais pourtant Dieu nous a donné L'opportunité De connaître une plante Avant même la saison Des fruits Parce que Dieu nous a permis D'agir comme lui Dans la parabole Du blé Et livré Comment est-ce que Les serviteurs Ont discerné Que l'ennemi Avait sémé Et Dieu A bien signifié Que c'est l'ennemi Qui l'a sémé Pendant que les gens Était en train de dormir Pendant que les gens Dormaient Qui l'a mené Livré Mais Dieu dit Laissez-le croître Ensemble A la récolte Vous allez d'abord Amasser le blé Et on va détruire L'ivré Mais je me suis posé La question de savoir Comment est-ce que Les serviteurs Ont su Qu'il y avait Livré Et pourtant Ce n'était pas La saison de récolte Parce que Dieu nous a donné L'opportunité De vivre Par le discernement Le discernement C'est une faculté De l'esprit Qui nous permet D'anticiper Les événements Quand tu prends Le feu De l'ivré Tu le froisses Tu vas humer Tu vas te rendre compte Ça ne donnera jamais L'odeur du blé Quand tu prends Le feu 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 Tu vas humer Même s'il n'y a pas De fruits Tu vas sentir Le parfum Du blé Ça veut dire quoi Lorsqu'on est poussé Par le Saint-Esprit Même lorsque la personne Est en train De vivre Une période Où il donne L'impression A tout le monde D'être Un homme Saint Dieu peut vous faire savoir Que ce n'est pas Un serviteur de Dieu Ce n'est pas Un serviteur de Dieu Il n'est pas aussi Connu au ciel Pas connu au ciel Vous connaissez Vous croyez Que Jésus Ava connu Judas C'était le jour Où il est sorti Pour vendre Jésus Puisque déjà Les prophètes Ont parlé de Judas Donc bien Qu'il était là Le premier jour Où Jésus A fait le choix De ses disciples Jésus savait Que celui-là C'est Judas C'est lui-ci C'est le traître Mais il a laissé Trois ans et demi A ses côtés Le fruit de l'esprit Ce qui nous permet De montrer A la face du monde Nous avons l'esprit de Dieu Alléluia Vous savez que dans Dans plusieurs maisons Il y a des arbres Artificiels J'étais à Brazzaville Vers le bureau Là-bas Derrière la toilette Ils ont mis Un pot Avec un arbre Artificiel Bien aimé Année après année Jamais vous viendrez Même ne visez que voir Des petits bourgeons Parce que c'est un arbre Parce que c'est un arbre Artificiel On ne se trompe Pas Et on ne se moque Pas de Dieu Alléluia Les fruits de l'esprit Constitue la preuve De la vie de l'esprit En nous Écoutez Ici Bon en fait Cette pandémie Existe encore Comme on l'a dit Mais il y a de cela Quelques années Bien aimé Si vous vous retrouvez Dans un endroit Vous commencez à tousser C'est tout le monde Qui est en train De vous éviter Et lorsque vous contactez Ce virus Même quand tu dis Que je suis sain Même lorsque tu dis Que je n'ai pas Le coronavirus C'est lui Qui va se faire signaler Que je suis dans ses corps C'est à dire Les saints esprits Ne se cachent pas Dans le chap d'un homme Il le finit Par se révéler Vous comprenez Ce que je dis Il finit Par se révéler Et le moyen Par lequel L'esprit se révèle Le fruit De l'esprit Le fruit De l'esprit La nature Nous enseigne Beaucoup de choses Prenez un glaçon Mettez soit Dans un récipient Ne dites à personne Que vous avez mis Le glaçon ici Vous allez vous rendre compte Le récipient va commencer A rejeter une sorte de transpiration Et pourtant vous n'avez pas Mise-le à l'extérieur Mais le fait Qu'il y a un glaçon Ça commence à produire Vous comprenez C'est ça l'esprit Quand il est dans une personne On n'en va pas À te juverser À vociférer L'esprit L'esprit se signale Par le fruit De l'esprit Maintenant regardez Quelles sont Les qualités Du fruit De l'esprit Le fruit De l'esprit Je ne parle pas Des fruits Je parle du fruit Écoutez ce que la Bible dit Galates chapitre 5 Verset 22 à 23 Ça ce n'est pas forcé Écoutez ce que la Bible dit Mais le fruit de l'esprit C'est l'amour La joie La paix La patience La bonté La béninité La fidélité La douceur La tempérance C'est pas moi qui le dit C'est pas moi qui le dit C'est ce que révèle la Bible C'est lui qui dit Qu'il a le fruit De l'esprit On n'a pas à discuter Non non La Bible a déterminé Déjà Qu'est-ce qu'on appelle Le fruit de l'esprit Quelles sont Les différentes Parties Du fruit De l'esprit Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un Est-ce déjà Allé au marché Pour dire aux gens Que je suis venu Acheter la peau d'une membre Quelqu'un s'est déjà Présenté au marché Pour dire Vendez-moi Le noyau d'une membre Et quand vous avez L'argent Vous dites Tu donnes l'argent On te donne la membre La membre que tu achètes Est constituée de plusieurs parties Vous allez voir Ceux qui sont attentifs Lorsqu'on achète par exemple Un fruit Parce qu'il y a des fruits Qui peuvent être attaqués Quelquefois par des verres Des asticots Vous voyez la personne En train de regarder Elle dit Non, non, non Change-moi ça Vous savez pourquoi Et pourtant Le fruit est entier Il y a la peau Il y a le noyau Mais à l'intérieur Il y a des asticots La personne est en train De revendiquer la totalité Quand on parle du fruit de l'esprit Il doit être complet Complet Et la Bible est en train De nous montrer ici Que le fruit de l'esprit C'est L'amour La paix La joie La patience La bonté La béninité La douceur La tempérance C'est ce qui constitue le fruit Je veux bien que tu parles en langue Je veux bien Que tu pries et que tu chantes en langue Mais vous savez Qu'on a besoin du fruit On a besoin du fruit J'aime cette parabole Lorsque le maître de la vigne A envoyé son serviteur Pour aller Prendre la vigne Le fruit L'arbre était là Certainement c'était touffu Mains Le maître avait besoin du fruit Quand il est venu Il a trouvé qu'il n'y avait pas de fruit Pas de fruit Il a exprimé le désir De vouloir couper cet arbre Tu as l'esprit de Dieu Parle-moi de la vie De l'esprit en toi Je te demanderai De nous produire Les fruits Tu en as besoin Amen Le fruit De l'esprit Le fruit De l'esprit Est-ce que c'est normal Que dans l'église Qu'on trouve des gens Qui entrent Qui sont dotés De l'esprit Mais qui vivent Dans le mensonge Qui volent Comment vous pouvez Concilier ça Tu n'aimes pas ton frère Vous êtes à la chorale Vous êtes au protocole On ne se parle pas Quand on interroge Qu'est-ce qui a été À l'origine De votre différence C'est un conflit Sans tête Mais on croit Avoir l'esprit Quelle magie Quelle magie La présence De l'esprit Dans l'homme Se révèle Par le fruit Et ce n'est pas fini Là où il y a Le fruit de l'esprit Les œuvres de la chair Sont inexistantes Il n'y a jamais Une cohabitation Entre l'esprit Et les œuvres de la chair Ça n'existe pas Il n'y a jamais Un mélange Entre l'esprit Et la chair Ça ne se mélange pas Ce ne mélange pas C'est curieux de voir aujourd'hui Les personnes qui sont en train De parler sur la vie De l'esprit Mais qui sentent la chair Je ne aimerai pas Que quelqu'un parle de l'esprit Mais je souhaiterais Que quelqu'un Soit utilisé Par le Saint-Esprit C'est-à-dire Si tu ne parles pas De l'esprit Mais que l'esprit Parle au travers de toi Parce que la Bible Le dit ceci C'est poussé Par le Saint-Esprit Que les hommes Ont parlé De la part de Dieu C'est-à-dire Ce ne sont pas des hommes Qui ont parlé de Dieu Mais c'est le Saint-Esprit Qui a parlé de Dieu Au travers des hommes Amen Tu vis l'esprit Tu respires l'esprit Un autre point Lorsque nous parlons Sur la vraie vie chrétienne C'est la victoire Sur la chair La victoire Sur la chair La chair C'est un grand Ennemi De votre destin Un grand Ennemi De votre destin Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut La vaincre Galat chapitre 5 Le verset 16 Comment vaincre la chair Est-ce que je vais aller acheter Du soude caustique Est-ce qu'il faut que j'achète L'acide sulférique Parce qu'on m'a dit Que l'ennemi De mon destin Le plus acharné S'appelle la chair Comment le détruire La Bible m'a donné déjà La possibilité De la vaincre Je vous assure La chair de l'homme C'est un grand ennemi Personne ne peut marcher Avec Dieu S'il n'a jamais vaincu Son esprit Votre sa chair Amen Je dirais même Avant que vous puissiez vaincre l'ennemi Vous devez être sûr De vaincre votre propre chair Si vous voulez réellement Et avoir la garantie De vaincre le diable Vous devez être sûr Que vous avez déjà vaincu Votre propre chair Galate est en train de dire ceci Je dis donc Marchez selon l'esprit Et vous n'accomplirez Pas le désir de la chair Qu'est-ce que la chair nous veut alors La chair veut nous convertir Et faire de nous ses esclaves C'est un combat terrible Mais la seule façon Pour nous de vaincre la chair Tu peux avoir une bonne éducation Tu peux faire des longues études Tu peux avoir Beaucoup de professeurs Tu peux avoir Des bonnes manières Vaincre la chair C'est le domaine de l'esprit Si tu veux vaincre la chair La Bible dit Marchez selon l'esprit Marchez selon l'esprit Vous n'accomplirez pas le désir de la chair Et lorsque nous lisons ces passages Ces passages nous montrent une vie Antagoniste Une vie antagoniste C'est-à-dire lorsque vous êtes vaincu par la chair On ne pouvait pas accomplir les oeuvres de l'esprit Et lorsque vous êtes vaincu par l'esprit Vous n'allez pas accomplir les oeuvres de la chair Je vous le dis Et je risquerai de vous le répéter clairement Il n'y a jamais eu une position intermédiaire Il n'y a jamais eu un mélange Entre 50% de la chair Et 50% de l'esprit Est-ce qu'il faut que nous puissions poser la question de savoir Lesquels Lesquels reconnaissent qu'ils sont charnels Et lesquels reconnaissent qu'ils sont spirituels On n'a pas le temps de poser une telle question ici Et pendant que je suis en train de parler Pendant que Dieu est en train de nous parler L'esprit est en train de vous Vous instruire sur ce que vous êtes réel Un homme charnel Un homme spirituel Paul Par le Saint-Esprit a dit Aux enfants de Dieu Vous êtes encore charnels Est-ce qu'il les a insultés ? Non Il leur a montré seulement la vie qu'ils sont en train de mener Parce que Quand on est charnels Bien aimé, quelquefois Ça ne dépend pas de nous Nous produisons Les oeuvres de ce qui a dominé en nous Nous sommes nés dans la chair Et nous grandissons dans la chair Et quand on grandit dans la chair On finit par mourir dans la chair Et ce n'est pas la pensée des dieux Parce que la chair en fait a un destin Quand tu permets Une vie Par la chair Tu mourras dans la chair Et la chair a un destin C'est le feu de l'enfer Et Dieu par sa grâce Il nous a accordé l'esprit Pour que par lui Que nous puissions Hériter la vie de Dieu Alléluia La vie de Dieu Même si on peut nous mettre Dans les temps de feu Aucune flamme ne peut Consumer la vie de Dieu C'est pourquoi vous allez voir Les trois jeunes hébreux C'est ce qu'on appelle Les compagnons de Daniel Ils ont été Jetés dans la fournaise ardente Ce n'est pas parce qu'ils ont Porté des scaphandres Non, non Ce n'est pas parce qu'ils avaient Des vêtements en fer Mais c'est tout simplement Parce qu'ils possédaient La vie de Dieu Que le feu ne pouvait pas détruire C'est comme ça que Quand on prend un enfant de Dieu En enfer Le feu de l'enfer N'auront pas Les flammes de l'enfer N'auront pas le pouvoir sur lui Jamais au grand jamais Parce que la vie de Dieu C'est pour l'éternité Alléluia Les exigences Où c'est qu'exige La vraie marche chrétienne L'esprit de Dieu Est-ce que vous trouvez ça normal Que dans les églises Que les gens s'empoisonnent Vous trouvez ça normal Que les gens commencent A se comporter Comme s'ils étaient en train De faire les affaires Qui n'ont rien à voir avec Dieu Est-ce que vous trouvez ça normal Que les églises Se comportent comme des boutiques Les ventes de certains articles Est-ce que vous trouvez ça normal Que ceux qu'on appelle Enfants des dieux Commencent à se comporter Comme des mondats Pourquoi ces querelles Pourquoi ces disputes Pourquoi ces jalousies C'est tout simplement parce qu'il y a des gens Qui se sont invités Dans un monde Où devaient normalement vivre Que les gens Qui ont l'esprit de Dieu Ils se sont invités La conséquence Ils ont amené la vie de la chair Dans un endroit Où devait régner la vie de l'esprit Ça pouvait choquer Ça pouvait faire mal Lorsqu'on entend Et ceux qui devaient normalement Se comporter comme des hommes spirituels Se comportent comme des hommes charnels Le but Des dieux dans cet enseignement C'est de te faire voir Tu n'as pas le modèle Tu n'as pas le calma Tu n'as pas la notice Qui te permet De déclarer une marge chrétienne Selon toi Non C'est Dieu C'est lui Qui détermine C'est qu'est la marche chrétienne Il le fait par l'esprit C'est lui qui témoigne C'est merveilleux de constater Que pour la première fois On a appelé Ceux qui étaient en train De suivre Jésus On les a identifiés Comme des chrétiens Ce mot signifie Celui en qui on trouve le Christ Qui peut venir déposer le Christ dans l'homme Si vous voulez connaître Interrogez Gabriel Il va vous dire Sur la scène de Marie Il dit Le Saint-Esprit viendra Qui t'ouvrirait de son homme Et tu deviendras enceinte Alléluia Vous savez que même Marie Pour donner naissance A Jésus Elle n'avait pas de douleur Vous savez ça ? Lisez les écritures La Bible parle de toutes les femmes Mais on dit qu'elles vont connaître Les souffrances de la grossesse Et la douleur d'enfantement Lisez la Bible Vous allez vous rendre compte Qu'on n'a jamais parlé de ces choses Concernant Marie Pourquoi ? Parce qu'avec le Christ Un enfant que le Saint-Esprit a déposé La Bible dit Ce n'est ni par la puissance Ni par la force Bien-aimé écoute-moi très bien Lorsque nous souffrons Si la souffrance est dirigée contre nous Pour supporter la souffrance Nous avons besoin d'une certaine force Pour supporter la souffrance Pour résister à la souffrance Ou à la douleur Nous avons besoin d'une certaine force D'accord ? Mais or Le Saint-Esprit de Dieu Était à l'oeuvre Dans la vie de Marie Depuis la conception Jusqu'à l'accouchement Il ne pouvait jamais permettre A Marie De porter Les souffrances De la grossesse Comme si elle portait un enfant ordinaire Ce n'était pas possible Parce que si vous interrogez les écritures Vous allez vous rendre compte Que ce qui produit la souffrance C'est lorsque l'enfant est en train de s'adapter Dans l'organisme de sa mère C'est ce qui produit la souffrance De la grossesse Les trois premiers mois Lorsque l'enfant commence à s'adapter Dans l'organisme de sa mère Dans ces nettes moments-là Qu'on souffre Les vomissements Et tout ce que nous pouvons constater Mais vous savez très bien Que Jésus Ne pouvait pas s'adapter Dans l'organisme de sa mère Parce que Le même ange Qui est allé parler à Elisabeth Il a fait mention De quelque chose Qui montrait que Jean-Baptiste Était attaché A l'organisme de sa mère L'ange lui a dit L'enfant qui est au-dedans de toi Il sera rempli du sein Mais tu ne mangeras rien d'impur Et tu ne boiras pas de vin C'est pour montrer Que l'enfant est attaché A ton organisme Le même ange Vient vers Marie Il dit seulement à Marie Le Saint-Essi te couvrira Tu deviendras enceinte Il s'arrête là Il n'interdit pas à Marie De manger quoi que ce soit De boire quoi que ce soit Pourquoi ? Parce qu'il sait Que cet enfant Ne est pas attaché A l'organisme de Marie La preuve Michel a dit ceci Il est sorti Comme Comment Il est sorti comme un arbre Qui sort d'une terre desséchée La même prophétie est donnée par Esaïe Michel dit de toi Sortira pour moi un roi Mais non ce conte dit Qu'il sort comme Un arbre qui sort d'une terre desséchée Ça veut tout simplement dire Que Jésus Était la germe Qui n'avait pas besoin d'un sol Avec ses nutriments Ça dit il est sorti Il n'a pas choisi Le bord Le bord d'un fleuve Il n'a pas choisi Une terre arrosée Mais Jésus a choisi Une terre sèche Vous savez pourquoi ? Parce que c'est une plante Qui contient ses propres substances Une autre épreuve Toutes les femmes Pour accouchées Avec besoin d'une sage-femme Marie est la seule femme Qui a couché sans être assistée par une sage-femme Vous savez pourquoi ? Une sage-femme était là C'est pour couper le cordon ambulatoire Pour sortir le placenta D'accord Vous connaissez ce qu'est le placenta ? Le placenta c'est un dispositif Qui couvre l'enfant Qui couvre l'enfant ? Qui a délivré Marie ? On parle d'une élevante Lorsqu'une femme vient d'accoucher On doit la préparer La laver Et sortir le placenta Qui a traité Marie ? Parce qu'ils n'étaient qu'à deux Il y avait Joseph Et il y avait elle Raison pour laquelle Dieu n'a pas voulu Qu'elle accouche A l'hôtellerie Parce que si Marie avait accouché à l'hôtellerie Les sages-femmes allaient signaler Que cet enfant-là n'était pas ordinaire Alléluia Cet enfant-là n'était pas ordinaire Comment un tel enfant devait naître comme ça ? Je me dis Jésus était sorti comment ? Comment il était sorti ? Parce que c'est lui qui est en train de sortir Dieu est tellement merveilleux Il a préservé la vie de plusieurs personnes Lui qui était venu Il était la représentation de l'Arche de l'Éternel L'Arche était l'image de celui qui devait venir Or l'Éternel Dieu a consacré les personnes qui pouvaient toucher l'Arche Alléluia Un jour L'Arche de l'Éternel Sortait Les entrailles de Philistines Il y avait une sage-femme Qui n'était pas consacrée Qui voulait toucher l'Arche de Dieu Dieu l'a tué au même moment Qui s'appelait Ouzah Pourquoi ? Parce que Dieu dans sa présence Avait établi des sages-femmes Qui pouvaient toucher l'Arche C'était des sacrificateurs Mais dans son temps Il n'y avait pas quelqu'un Qui était consacré Pour recevoir l'Arche qui sortait des entrailles de Marie Dieu a fermé la porte de l'Hôtellerie Parce qu'il s'est rendu compte Si une sage-femme Touchait cette Arche Elle allait être tuée Dieu amena Marie Dans la crèche Là Elle accoucha seule J'aime lorsque la Bible dit Le temps où Marie devait accoucher arriva Mais en ce qui concerne la naissance d'autres personnes Très souvent la Bible répète Elle a eu des douleurs d'enfantement Mais on n'a pas parlé de douleurs dans la vie des marines Pourquoi ? Parce que Ce n'est ni par la force Ni par la puissance Je veux vous révéler une chose Vous savez quoi ? Aucune femme ne peut accoucher En secret En secret Qu'une femme Vous savez pourquoi ? Parce que la douleur qu'elle ressent Permet soit Qu'elle pousse des cris Qu'elle pousse des cris Pour qu'elle pleure Si Marie avait des douleurs Les gens A qui appartenait cette crèche Pouvez sortir de leur maison Pour venir voir ce qui est en train de se faire Cela n'a pas été le cas Elle a couché calme Parce que Ce n'est ni par la puissance Ni par la force Mais c'est par mon esprit Qui dit le terme de désormais Alléluia J'aimerais dire à quelqu'un La vie de l'esprit La vraie vie chrétienne N'est rendu possible Que par l'esprit Possible Que par l'esprit Faites attention Vous savez Si j'ai parlé ici Sur la possibilité de Jésus C'est-à-dire Quand Jésus était dans le ventre de Marie Quelqu'un peut me poser la question Savant même pourquoi Est-ce qu'on est en train de parler Du fait que Il n'y avait pas possibilité Que Jésus puisse être dans le placenta Si réellement Jésus Était dans le placenta Il n'allait pas interdire A Pierre de construire une tente Comprenez ce que tu dis Seigneur Conçuisons une tente Une pour toi Conçuisons trois tentes Une pour toi Une pour Moïse Une pour Évie C'est une requête Que Jésus n'avait pas agréée Jésus n'avait jamais exaucé cette requête Parce que Il n'est pas celui qui est venu D'une manière couverte La vraie Vie de l'esprit La vraie marche chrétienne Et rendue possible par l'esprit Bien-aimé C'est possible Qu'il y ait des personnes Qui attendent Dieu Mais que Dieu n'ait pas à attendre Il y a des personnes Qui croient Marcher Avec l'esprit Dans l'esprit Par l'esprit Selon l'esprit Mais en réalité Ils sont en train de marcher Selon leur propre chair Amen Quand tu prends tes décisions Qui en est l'auteur Parce que nous voyons les résultats Dieu m'a dit de faire ça Mais à la fin Il y a un échec Dieu Il n'y a pas un Dieu Qui échoue Tu as entrepris quelque chose Par tes propres sentiments Ça prouve assuffisance Que Tu as besoin de l'esprit J'aimerais ce soir Que quelqu'un dise au Seigneur Je veux ton esprit Conduis-moi Saint-Esprit de Dieu Conduis-moi Esprit de vérité Conduis-moi Esprit de grâce Voici le temps Pour toi Bien-Aimé Par le Seigneur Parle à Jésus Parle à Jésus Parle au Seigneur Parle à Jésus Parle à Jésus Parle à Jésus Parle à Jésus Sous-titrage ST' 501